Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de mai 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et cette vidéo sera pour les sagitaires. Bienvenue mes sagitaires sur votre vidéo et sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est sous le signe du feu parce que juste avant vous j'ai fait les béliers, donc comme ça au moins... Alors, mes sagitaires, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque des énergies qui ne vous parlent pas de suite peuvent vous parler plus tard. Pour certains et certaines, ça peut vous parler dès maintenant. En description sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Allez, je les mélange encore une fois. Et je vais aller chercher avec ce tarot l'énergie qui vous porte, que vous incarnez, qui vous accompagne sur ce mois de mai. Allez, pour mes sagitaires. Quelle énergie porte, représente mes sagitaires ? Celle-ci. Waouh ! Le 6 de bâton. On est vraiment dans l'énergie du feu. On me parle de conquête, de victoire, de réussite. Reconnaissance aussi. Reconnaissance, reconnaissance publique. Là, on vous jette les lauriers. C'est la victoire et la conquête. Il y a écrit « Victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. » Voilà, promotion, récompense ou bourse. C'est bien. On se sent victorieux de quelque chose. On se sent… S'il y a eu une lutte, une bataille, un conflit ou quoi, vous êtes reconnus. Vous maîtrisez… Alors, il peut y avoir une partie un peu de… Avec le 6 de bâton, c'est justement, on est tellement victorieux et on a tellement réussi qu'il peut y avoir quand même un égo qui peut être un peu nourri. Vous voyez ? Bon, ok. Bon, à un moment donné, voilà. Si vous avez durement lutté et que vous y avez mis tout votre cœur, toute votre énergie et comment dire, tous vos actes, etc., c'est un peu logique d'être fière de soi. Je sens une grande fierté de soi. Ok. Bon. Qu'est-ce qui vous challenge ? Qu'est-ce qui peut venir bloquer ? Sur quoi justement vous pourriez… C'est peut-être ça la victoire. Réussir aussi à dépasser ce challenge. Qu'est-ce qu'on a ? Le pardon. Ok. Vous comprenez quel est le vrai bénéfice de pardonner, de se pardonner à soi, de pardonner aux autres. Vous comprenez. Alors, le pardon, et c'est fou parce que je viens d'en parler justement à la fin de la vidéo des béliers. C'est dingue. Souvent, on pense que le pardon, c'est un cadeau qu'on va faire à l'autre ou aux autres malgré le fait qu'il y a eu des déceptions, qu'on a été déçus, blessés, trahis, que sais-je. Ça peut être tout un tas de choses. Même forcément, même se pardonner à soi, d'accord ? Vous savez, on peut ne pas réussir à faire quelque chose ou avoir du mal à le faire, à le mettre en place, à régler certaines choses. On s'en veut beaucoup et puis une fois qu'on réussit à le faire, eh bien, on continue à se taper dessus en se disant, mais tu vois, si tu l'avais fait avant, etc., tu réussis, donc il va falloir le faire avant. Vous voyez, c'est le fait de, en gros, continuer à nourrir des rancœurs, des ressentiments, que ce soit vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. Et finalement, le pardon, avant tout, ce n'est pas un cadeau forcément en premier lieu qu'on fait uniquement à l'autre. C'est un cadeau qu'on se fait à soi parce que justement, on lâche le fait de ruminer et de continuer à faire perdurer ce sentiment qui a été provoqué par la conséquence de l'acte de quelqu'un ou du non-acte de cette personne. Vous voyez, voilà, c'est réussir à pardonner, c'est réussir à se dire, ok, ça, c'était avant, j'ai mes raisons. Ça n'enlève pas le fait que vous ayez pu être comme victime de quelque chose ou voilà, ça n'enlève pas ça. Mais ça enlève par contre la rancœur, la rancune, le côté négatif de ce qu'on nourrit qui empêche justement soit d'avancer, soit de se libérer. Il peut y avoir aussi, j'entends quelqu'un qui vient vous demander pardon et vous dites « c'est normal ». Après tout, c'est tout à fait normal. Vous savez, ça pète ça un peu la part d'Ego. Avec ce qu'il ou elle m'a fait, etc., c'est un peu normal. Mais en quelque part, on se dit « ben voilà, là où ça vient jouer sur l'ego, c'est « ah ben enfin, enfin je suis reconnue, etc. ». Alors en fait, j'ai l'impression que vous étiez déjà victorieux ou victorieuses, avant ça, dans votre évolution, dans le fait d'avancer, dans le fait de vous investir dans des projets ou dans des combats, si je puis dire, qui en vaillent la peine pour vous dans votre avancement, dans votre vie personnelle. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous dire « je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, je te demande pardon ». Enfin, on pense bien souvent quand on a été blessé ou quand il y a eu des difficultés ou des conflits ou des choses comme ça. On pense qu'on a besoin que l'autre vienne reconnaître le mal que ça nous a fait pour se dire « il n'y a qu'à partir de là que je pourrais avancer ». Et en réalité, vous avez, vous, avancé, réussi à dépasser certaines choses sans même que cette personne vienne forcément vous demander pardon. Et bizarrement, cette personne, une fois que vous êtes dans la victoire, dans le succès, peut venir voir et reconnaître qu'effectivement, non seulement il ou elle a pu provoquer des choses et ça, là où ça va venir vous challenger, c'est qu'à ce moment-là, ce pardon-là, vous serez en mesure de dire « oui, je te pardonne, non, je ne te pardonne pas » ou « ok, je te pardonne, mais ça n'empêche que moi, j'avance, maintenant je me reconnais, je sais ce que j'ai vécu, je n'ai pas besoin de ta validation pour savoir que moi, j'ai vécu ça. Merci de venir me le dire quand même ». Mais ça prouve finalement plus à l'autre personne qu'il ou elle est peut-être capable, lui ou elle, de mettre son égo de côté plus que ce que ça a réellement à vous apporter, à vous, parce que quand on sait ce qu'on a vécu, on n'a pas besoin de la validation extérieure. Et celles et ceux qui ne le reconnaissent pas, on peut leur en vouloir, mais ça n'empêche pas d'avancer, voyez ? Et le fait de pardonner, ça permet d'avancer plus vite, de se sentir beaucoup plus victorieux, victorieuse. Il peut y avoir aussi un sentiment de « j'ai réussi, je suis dans le succès parce que j'ai réussi à faire qu'une relation ou une situation ou quelque chose qui pouvait être sous tension ou un peu conflictuel, ça pèse, voyez ? » Mais on se sent victorieux dans quelque chose, ok ? Parce qu'on réussit à lâcher quelque chose, à pardonner tout simplement, soit à se pardonner, soit à pardonner à l'autre. Ou à accepter aussi, pourquoi pas, le pardon de l'autre. Mais ça n'empêche qu'à ce moment-là, vous avez l'impression de gagner vous quelque chose, ok ? Tant mieux. Mais ça peut être challengeant, le fait de dire « non, je ne te pardonnerai pas », ça peut être une part d'ego, voyez ? Mais on peut très bien dire à quelqu'un « c'est bon, je décide de te pardonner, mais pas pour que tu réintègres ma vie, pas pour qu'on continue à être en contact, pas pour que je te refasse confiance et qu'on reparte comme en l'an 1000. » Non, ça peut être « je te pardonne parce que si je continue à nourrir ça, moi, je ne favorise pas mon avancée, ma propre victoire personnelle. » Voyez ? Voilà. Alors, quel est votre atout ? Attendez-vous à un signe. Moi, je pense qu'il peut y avoir des communications, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et mine de rien, ça va venir vous faire vous sentir comme être mis sur un piédestal. Et ça, c'est bien, quelque part, parce qu'au moins, ça vous montre que vous pouviez avoir confiance en vous et que vous avez eu raison de croire au fait que vous seriez victorieux dans quelque chose, d'accord ? Vous avez suivi vos intuitions, vous avez écouté des signes, vous avez écouté des conseils. Vous mettez en place un projet pour avoir une certaine visibilité aussi pour certains et certaines. Et au passage, ça pourrait montrer à certaines personnes qui peut-être aujourd'hui ne font plus partie de votre vie ou avec qui vous n'êtes plus en contact, votre capacité à vous à rebondir. Elle est là, votre victoire. Et du coup, quand vous serez dans la victoire, attendez-vous à un signe de ces gens-là ou de cette personne. Mais, le but premier, n'en oubliez pas votre but premier. Le but premier, ce n'était pas de réussir pour montrer aux autres que vous êtes capables, réussir pour montrer que vous vous êtes relevés. Non, avant tout, c'est réussir pour vous-même. Et si au passage, on peut reconnaître votre valeur ou des valeurs qu'on ne vous a pas accordés par le passé, aujourd'hui, ce sera le cas. Mais ça ne doit pas être, j'entends, une fin en soi. Ça ne doit pas être un des buts et un des objectifs. C'est ce que ça produira au passage. Mais ça ne doit pas être… Ça a pu être… Vous savez, quand on est en colère ou quand il y a des conflits ou quand on s'est senti mis ou mis à terre ou pas assez ou dévalorisé ou pas assez compétent, compétente ou qu'on avait l'impression de devoir toujours lutter pour pouvoir exister au travers de la valeur de ce qu'on a à apporter, lorsqu'on y parvient, il peut y avoir quand même ce côté où certaines personnes, finalement, j'entends, reviennent un peu du style « Ah, j'ai vu que c'était ça, félicitations, bravo. » Ben, merci. Merci beaucoup. Vous voyez ? C'est ça. C'est le côté « Merci, merci. » Oui, je connais ma valeur. Je sais ce que… Voilà. Mais pas avec le côté « Oui, tu vois, même malgré tout ce que tu m'as fait, t'as vu, je te prouve que je m'en remets… » Vous voyez, c'est ça qu'il faut éviter, j'ai l'impression. Ça ne favorise pas l'apaisement, en fait, si vous voulez. Et c'est ça qui compte, finalement, l'apaisement et le fait de lâcher. On ne revient pas dans des combats et dans des luttes. Non, on avance, là. OK. Bon, on va aller voir comment ça se traduit dans les différents domaines messagitaires. Professionnels ou vos activités. Où il y a pu y avoir quelqu'un de toxique qui vous a fait croire que vous n'aviez pas de valeur. Et vous, vous réussissez à mettre en place ou à faire quelque chose qui fait que vous vous libérez de l'importance, cas l'opinion de quelqu'un de soi-disant plus expérimenté que vous, mais qui en même temps… C'est le conditionnement, c'est l'énergie du diable, d'accord ? C'est la carte du diable. C'est vraiment être sous emprise de l'opinion de quelqu'un ou alors devoir attendre d'être reconnu par quelqu'un pour penser qu'on a de la valeur. Il peut y avoir quelqu'un dans votre cercle professionnel ou dans les activités qui vous occupent le plus au quotidien. Quelqu'un qui se sent comme toujours obligé de dévaloriser les autres pour se donner une propre importance. Et vous, quelque part, il y a une victoire par rapport à ça, mais qui n'est en rien du tout due à cette personne. D'accord ? Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, je finis mon propos, c'est que quand on a vécu une situation où on s'est senti diminué, d'accord ? Ce truc de « je vais me relever, je vais faire ça, je vais me battre, je vais réussir » et comme ça, ça leur montrera. Dans l'instant T, ce n'est pas mal dans le sens où ça vous redonne, ça vient piquer un peu votre ego et ça vous redonne l'envie et l'élan d'aller de l'avant. Ok ? Mais attention là à ne pas se conditionner uniquement comme ça parce que ça peut créer, comme je vous disais tout à l'heure, un contexte des mauvaises raisons de pourquoi je fais les choses. Très bien. Il y a vraiment cette notion de se libérer aussi de certaines peurs ou se libérer de l'emprise de l'opinion de quelqu'un, l'emprise qu'a quelqu'un sur vous. Ou tout simplement, des croyances de ne pas être capable, on sait comme forger ou formater en étant sous la coupe quelque part de « je vais demander l'avis de cette personne, je dois toujours lui demander la validation, je dois toujours… » Mais vous savez, c'est quelqu'un qui a vraiment pour le coup là, ou qui s'attribue, ça peut être quelqu'un aussi qui… Vous savez, par exemple, vous travaillez en équipe, il y a un ou une chef, d'accord, ou manager de ce groupe ou de cette équipe-là. C'est l'équipe qui bosse, qui bosse, qui bosse comme des fous et c'est cette personne qui s'attribue les mérites du travail de toute son équipe. Vous voyez ? Finalement, il n'y a que lui qui va chercher la victoire. Et là, finalement, j'ai l'impression que c'est vous qui allez être reconnu. Bon, ok. Mais attention là, parce que quand on a été blessé, on pourrait se dire « moi, je vais devenir aussi dur pour pouvoir m'en sortir », sauf que visiblement, ce n'est pas ce qui vous convient le mieux. Donc, quelque part, là, ce qu'on vous dit, c'est « ne devenez pas la conséquence de ce que vous avez subi ». Je l'entends, je le ressens vraiment comme ça avec cette énergie du diable-là. Bon, ça me parle aussi dans le professionnel d'être quand même assez attirant, attirante. Votre travail fascine. Il y a une certaine fascination. Vous avez, vous, peut-être aussi mis quelqu'un sur un piédestal, vous étiez fasciné. « Ah, peut-être que j'ai ma bougie qui s'est éteinte. » Deuxièmement, les messagitaires. Bon, ce n'est pas grave. Je vous disais, on a peut-être mis quelqu'un sur un piédestal, là, dans le professionnel, où on pensait que cette personne était surcompétente, etc. Et là, je peux avoir l'idée de… Et donc, ça venait quand même, j'ai l'impression, pas mal… Comment flatter l'ego de cette personne. Et cette personne, du coup, ça lui permettait de pouvoir avoir comme une espèce d'emprise sur vous ou… Comme si cette personne était toujours supérieure. Et j'ai l'impression que là, avec cette carte-là, j'entends… Ça pourrait ne pas plaire à cette personne, mais c'est l'élève qui dépasse le maître. Vous savez ? Et même si vous, vous réussissiez des choses, quelque part, c'est « oui, mais je t'ai aidée, mais je t'ai accompagnée, mais c'est grâce à moi, c'est parce que je t'ai appris ci, je t'ai appris ça, c'est parce que j'ai fait comme ci, comme ça, c'est moi qui t'ai appris toutes les techniques. » Mais c'est presque malsain dans le sens où ça vient vous conditionner dans un certain truc et vous pensez ne pas avoir de valeur, vous, indépendante peut-être de cette personne ou de si cette personne n'est pas là ou si cette personne… Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Ok. Bon. Attention à certaines propositions professionnelles aussi qu'on vous fait et qui ne seraient pas très honnêtes. Lucile, on vous vend du rêve, mais quel sera votre prix à payer pour avoir ce rêve ? Ok, qu'est-ce qu'on a ? Le chariot. Vous avancez, vous vous libérez. Il y a le succès, la victoire, la maîtrise de votre part d'ombre et votre part lumineuse pour réussir à vous affranchir, vous, professionnellement, dans cette activité. Si vous devez aller au combat frontalement pour aller dénoncer quelque chose qui n'est pas juste, qui est toxique et qui est presque… Moi, qui fout une sale ambiance dans le boulot, j'ai l'impression que vous, vous allez y aller franco, droit devant et voilà. Et après, je me suis libérée, j'ai gagné mon procès, ma bataille, mon truc. J'ai été reconnue comme étant soit victime, soit… Voilà, je sais que c'est moi qui ai raison, mais je m'en vais, d'accord ? Vous allez droit devant, vous ne vous retournez même pas, c'est sans regret, quoi. Ok. Bon, c'est pas mal. Alors, matériellement et financièrement, messagitaire. Oh, j'adore ! L'épanouissement, la reine de Denier. On me parle d'abondance matérielle et financière. On me parle de maîtrise de ses finances. On me parle peut-être, pourquoi pas, de travailler en tant qu'indépendant ou indépendante. Il y a beaucoup de créativité. On s'épanouit matériellement et financièrement. On se fait plaisir aussi. On se sent stable, on se sent créé, on se sent en sécurité. Très bien. Pour moi, vous pourriez gagner là une somme d'argent qui vous fait vous sentir dans l'abondance ou plutôt stable, ou qui vient stabiliser ou assainir une situation matérielle et financière à la suite de la victoire de quelque chose. Ou parce que comme on vous reconnaît, forcément, ça prend de la plus à l'u, ce que vous faites. On reconnaît vos compétences, vos capacités, on vous rémunère mieux. C'est vous qui obtenez le poste. C'est vous qui créez votre propre entreprise. J'ai l'impression que vous pourriez être bien plus dans l'abondance, générer bien plus d'abondance que ce que vous pensiez à la base. Et qu'est-ce qu'on a ? Un déblocage. On trouve des solutions. Des solutions après réflexion à la suite d'un blocage matériel et financier sont trouvées pour enfin se sentir dans l'épanouissement. Et on voit le côté matériel et financier sous un autre angle maintenant. J'adore. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je dois vous dire ça, on ne gérera plus, on ne s'investira plus et on ne fera plus les mêmes choses qu'on faisait avant par rapport à ses finances. Parce qu'il y a un but matériel et financier qui peut être enfin atteint. Donc, il s'agirait là de penser ses finances ou son matériel d'une manière différente ou dans de l'organisation et de la maîtrise au quotidien ou de la gestion au quotidien pour justement atteindre le bien-être dans un projet matériel et financier. Très bien. Sur l'aspect relationnel, ça peut être sentimental, mais pas forcément messagitaire. Je reviendrai pour le sentimental dédié dans une autre guidance. Alors, relationnel, pardon. Qu'est-ce qu'on a ? Le mental en envers. Très bien. On quitte le mental. On arrête de ruminer, ruminer, ruminer. C'est le page d'épée. Il y a vraiment cette idée-là de toujours chercher à essayer de comprendre l'autre, analyser l'autre, réfléchir sur l'autre. Il ou elle m'a dit ci ou ça, comme ça, mais finalement, ce n'est pas qu'est-ce que ça voulait dire, est-ce que ça ne veut pas dire ça, et ça. Vous voyez, on rumine, on rumine, on rumine. Et en même temps, dans le but ou l'optique de comprendre les autres, d'apprendre à connaître les autres, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on quitte un état d'esprit qu'on avait lié au relationnel à l'autre, aux autres. Le relationnel, ça peut être la famille, les amis, les collègues de boulot, les clients, les clientes, les voisins, voisines, etc. Voilà, ça peut être général. Là, il y a vraiment le fait de ne pas chercher toujours. C'est ça que je ressens. Le fait de mentaliser et de toujours essayer de comprendre les choses, on essayait toujours d'essayer d'en comprendre les sens cachés, comme s'il y avait forcément toujours des sens cachés, quel que soit ce qu'on vous dit, ce qu'on fait. Et du coup, ça crée une certaine forme de méfiance. Et là, j'ai l'impression qu'on arrête de turbiner dans son mental. J'entends aussi dans certaines discussions qu'on a avec certaines personnes de son entourage ou dans le relationnel, il y a des discussions où on clôt certains sujets. On ne reparle plus de certaines choses, ce qui évite de renourrir encore des situations. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'on ne fait pas de suppositions sur les autres. J'ai l'impression que vous avez une nouvelle manière peut-être d'avoir envie de réfléchir ou de penser par rapport aux gens extérieurs. Donc, ça peut être des gens que vous connaissez déjà ou des gens que vous rencontreriez. J'ai l'impression qu'il y a ce côté très… Non, je dois tout analyser pour comprendre. Vous voyez ? Et on sort de ça un petit peu. Tant mieux. Tant mieux. On ne suppose pas. Très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur ce… Valet d'épée en envers dans le relationnel. Ok. Le magicien. Ok. En fait, vous arrêtez de supposer des choses par rapport aux gens. Vous prenez les choses en main, vous vous faites beaucoup plus confiance et vous faites. Vous y allez. J'ai l'impression, là, que vous avez envie d'attirer à vous des gens qui ne vous font pas vous poser un million de questions. Ou en tout cas, sur le mois de mai, vous décidez de fréquenter des gens qui ne vous font pas vous poser un million de questions et avec qui vous avez la sensation que la situation, le relationnel, la discussion, il n'y a pas de sous-entendu, qu'il n'y a rien à comprendre derrière, de cacher. Sinon, c'est normal. C'est je me fais confiance et je maîtrise. J'ai tous les atouts. Je réfléchis dans le bon sens. Je ressens dans le bon sens. Je fais dans le bon sens. Vous voyez ? Voilà. Il peut y avoir le fait aussi d'être entreprenant et entreprenante pour commencer à mettre en place des choses pour aller à la connaissance ou à la rencontre de nouvelles personnes sans se tracasser sur « mais quel genre de personnes je vais attirer à moi ? » Vous êtes beaucoup plus conscient ou consciente, messagitaire, qu'en fonction de votre état d'esprit, bizarrement, en synchronicité dans la journée, vous allez attirer la personne à vous qui va vibrer avec ce qui vous tracasse ou ce que vous ruminez ou avec l'état d'esprit que vous avez à l'instant T. Donc, si vous vous positionnez en « je suis entreprenant, entreprenante, j'ai confiance en moi, je sais que je maîtrise mon sujet, je maîtrise les discussions, je maîtrise qui je suis. » Le magicien, c'est aussi la nouveauté, le nouveau commencement, le départ. Je suis ok avec la personne que je suis et à partir de maintenant, dans le commencement, j'attirerai à moi des personnes qui ne me feront pas poser un million de questions où les choses seront claires. Avec le magicien, j'ai cette notion d'acte aussi. Poser des actes, poser un acte. On n'a plus envie de se questionner sur pourquoi est-ce qu'il ou elle fait ça, il ou elle ne le fait pas, et comment ci, et comment ça, et pourquoi non. En fait, ce qui compte là, ce n'est pas tant, ce qu'on pourrait en déduire, c'est plus ce qui est fait dans le relationnel. On se fie aux actes, pas aux paroles, ou pas aux sous-entendus, ou aux choses comme ça. Ok. Et j'ai l'impression que vous allez attirer à vous peut-être des gens qui ont peut-être beaucoup de questions à poser. Et comment tu fais ? Et comment tu as fait ? Et comment… Vous voyez, il peut y avoir de ça. Et vous pourriez être très entrepreneur ou entreprenante dans un relationnel au mois de mai pour peut-être expliquer à certaines personnes comment il faut faire certaines choses, que ce soit dans des procédures, dans des conflits, pour en arriver là où vous, vous en êtes arrivé, pour atteindre une certaine victoire, une certaine reconnaissance. Il y a beaucoup de gens qui vont vous poser des questions, qui vont chercher à apprendre à vous connaître. Parce qu'on est un peu fasciné. Au niveau… Là, je ressens comme certaines personnes autour de vous qui pourraient être fascinées par certaines choses que vous faites, que vous dites ou que vous mettez en place. Ok. Bon. À parfois, c'est pas mal. Mais attention, parce que là, il y a un fort… J'ai l'impression qu'il y a comme un renouvellement de gens de votre entourage ou dans le relationnel général. D'accord ? Donc, il pourrait y avoir pas mal d'opportunités à rencontrer des nouvelles personnes. et visiblement, c'est des gens qui sont attirés par votre énergie. Si vous faites quelque chose, vous mettez en place quelque chose pour attirer une certaine clientèle, attirer certains types de personnes ou attirer des gens dans tel domaine, dans le professionnel, ça peut être dans le sentimental ou quoi, il y a vraiment cette impression de gens qui sont effectivement attirés et intrigués par vous, qui vont vouloir chercher à vous comprendre et à vous connaître. Très bien. Alors, quel conseil ? Quel conseil ou quel message pour mes sagittaires ? Finalement, on avance, on bouge, on se débloque, on entreprend. J'aime bien. Et tout ça, ça vous fait être dans un sentiment de victoire personnelle. Voilà. Et il y a une reconnaissance. Allez, message ou conseil. Fait que chaque jour compte. Tous les jours, vous allez faire quelque chose pour la création, l'avancement, la construction, l'épanouissement. Et puis, quelque part, cette victoire personnelle, ça vous porte chaque jour vraiment à vouloir aller vers ce qu'il y a de positif pour vous. Vous ne l'avez pas vu ? Mais là, en dos de deck, j'ai cette énergie du 5 de denier. 5 de denier qui peut me parler de blessure, de rejet, d'abandon, de sentir complètement démuni. On manque de tout et on sort de cette énergie-là, exclue, mise à part. Et finalement, j'ai l'impression qu'on réintègre le monde ou on réintègre une activité, ou on réintègre le relationnel, on réintègre, on se sent réintégré à la société. OK. À la société, à l'extérieur, à un groupe de personnes, on trouve une place, quoi. Un endroit où on se sent accueilli et intégré. Très bien. Chaque jour, vous allez tout faire pour que ça se passe le mieux possible. On ne vous demande pas de faire à la perfection. On vous demande juste de faire avec les outils que vous avez et vous avez tous les outils nécessaires pour faire que… C'est fou parce que je viens d'avoir un truc. Alors, vous avez peut-être certainement déjà vu le film Titanic. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais à un moment donné, vous savez, Jack, le personnage, voilà, l'un des personnages principaux, est invité dans un truc mondain. Enfin, vous savez, là, au repas mondain, je ne sais pas quoi. Bon, il se moque un peu de lui et tout ça parce que lui, il est de la troisième classe. C'est un pouilleux, quoi. Voilà. Et à un moment donné, il est questionné et tout ça et on tente de lui mettre un peu des pièges, vous savez, dans les questions et tout ça. Et lui, il a un discours où il dit aujourd'hui, je suis ici, demain, je serai là-bas, mais en fait, tant que j'ai de l'air dans mes poumons, tant que j'ai des trucs pour dessiner, voilà, voyez, qui aurait dit qu'aujourd'hui, je serai là avec vous, machin, donc en fait, en gros, la finalité de son histoire dans les réponses qu'il donne, c'est à partir du moment où j'ai ce qu'il me faut dans l'instant T, ce qui a l'air d'être le cas, voilà, c'est juste faire en sorte que chaque jour compte. et à un moment donné, à la fin, donc il donne rendez-vous à Rose, l'autre personnage principal, qui doit le rejoindre sous l'horloge pour qu'il l'emmène, lui, du coup, de son côté troisième classe pour aller faire la fête et tout, et sur le papier, il lui dit, pour que ce jour compte, rendez-vous, donc en fait, c'est une question d'opportunité à saisir dans l'aspect le plus positif. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, Titanic, voilà, et ça m'a fait penser à ça, pour que ce jour compte, on fait ce qu'il faut pour que on aille à la découverte ou on aille vraiment dans un lieu, une place ou parmi des gens qu'on pensait peut-être pas être fait pour nous, mais finalement, nous font découvrir des facettes de nous qui sont totalement exceptionnelles et qui fait avancer, en fait. Chaque jour peut amener quelque chose de plus. Ok, bon, c'était une parenthèse mais ça j'y terre, mais j'ai eu l'image, le flash de Jack et Rose là dans la tête, dans mon esprit là, et cette phrase là, pour que ce jour compte. Et elle, elle lève son verre à table et elle dit pour que ce jour compte. Voilà, c'est ça que je dois vous dire. Donc peut-être que vous avez un rapport à ce film qui est particulier, peut-être qu'il y aura des symboles qui vous parleront, peut-être qu'il y a des choses qui vous parleront émotionnellement. Prenez le temps peut-être de regarder ce film, ma foi, ça fait du bien. Bon, après, ça se finit pas très bien mais je veux dire, bon, ça reste un magnifique film et il y a beaucoup à en retirer. je trouve, émotionnellement. Ok. Puis ma foi, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vue, allez-y. Bon, sortez les mouchoirs un peu quand même, surtout si vous êtes sensibles. Alors, un message ou un conseil. Confiance, j'adore. Tout va fonctionner parfaitement, nous tes anges sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ok. Avec celui-ci, un message ou un conseil. Ok. Ah ben, il y en a deux. Surprise ! Et va sur Internet. Ok, il y a peut-être besoin d'aller se renseigner pour une démarche ou quelque chose à faire. Et ok, donc, je commence. Va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Ok, bon. Pour certains et certaines, vous tombez peut-être là sur ma vidéo, on est sur Internet, on est sur YouTube, donc il n'y a pas de hasard. Ok, très bien. Et sinon, allez sur Internet, allez vous renseigner, allez demander, allez lire des choses. Vous pourriez trouver des réponses qui vous permettront peut-être aussi de rencontrer l'amour de votre vie. Bon, ce n'est pas une guidance sentimentale, mais je vous le dis. Surprise ! La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Laissez-vous porter par le flot, par le courant, par le truc, même si vous vous dites mais que c'est bizarre. Pensez franchement que Rose, là dans ce film, elle qui est de la classe bourgeoise, machin, elle se disait qu'un jour, elle irait dans le pont inférieur d'un bateau avec que la troisième classe. je veux dire pour fêter quoi. Ce n'est pas du tout son lieu, ce n'est pas du tout mais n'empêche que surprise ! Voilà ! Donc des fois, on peut être très surpris par des choses qu'on ne pense pas être faites pour soi. Je dois vous le dire et faites confiance. Et ensuite, pour terminer, mes sagittaires, avec celui-ci, je vais aller chercher c'est une énergie que vous pourriez vous répéter un petit peu comme un mantra qui peut vous aider sur ce mois de mai. Ok ! Quelle énergie peut aider ? Qu'est-ce qu'on a ? Moi, j'adore ! Je suis connectée. Il y a toujours ce truc de connectée, connexion, internet, quelque chose qui vous attend en connexion ou quelque chose que vous attirez à vous. On se sent lié à quelqu'un ? Écoutez vos intuitions. Connectez-vous à votre être supérieur, à votre âme d'enfant, à votre enfant intérieur, à vous. Si vous pensez que vous êtes en mesure de le faire, de l'attirer, de le manifester, faites-le. Je suis connectée. C'est comme si vous étiez déjà connecté à quelque chose qui peut arriver dans votre vie et qui peut tout changer. La bonne personne qui pourra vous faire gagner une bataille, la personne qui va reconnaître votre talent, il y a déjà quelqu'un qui est peut-être en train de chercher quelqu'un comme vous. Donc, ça peut être pour le professionnel, ça peut être pour quelqu'un qui met en vente sa maison et qui cherche chez vous en tant qu'acheteur par exemple. Relationnellement, ça peut être quelqu'un qui cherche quelqu'un comme vous qui a ce talent, cette compétence, cette capacité, qui aimerait se lancer, qui ne se prend pas la tête et sentimentalement, ça peut être quelqu'un qui sent que bientôt vous allez vous rencontrer. Ok, c'est beau, j'aime bien. Voilà, mes sagittaires, c'est tout pour moi pour ce tirage. Ah, je dois le préciser, ça va parler à certains. C'est la carte des Gémeaux. Voilà, donc le signe Gémeaux peut vous parler. Pas à tout le monde, mais je vous le dis. Voilà, donc, je... je vous remercie de m'avoir écoutée. Je reviendrai plus tard vers vous pour vos énergies uniquement sentimentales pour la période du 1er au 15 mai 2024. Merci infiniment pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est. Alors, merci du plus profond de mon petit cœur. Je vous en... Bienvenue parmi nous, pardon, à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et puis, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501